Bonjour ! Ah le matin ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo J'arrive pas à regarder la lumière Aujourd'hui on teste une nouvelle morning routine de célébrité Vous avez l'habitude si vous suivez mes vidéos Cette fois-ci on s'attaque à Zendaya Est-ce que c'est pas le moment parfait pour parler de Zendaya ? En ce moment on entend parler d'elle partout Donc morning routine de Zendaya Je ne peux absolument pas bouger dans mon lit Parce que j'ai un chat qui dort sur moi Je suis complètement bloquée On suit du coup sa morning routine quand elle n'a pas besoin de se lever tôt Donc déjà elle se réveille à 8h du matin Et ça c'est très cool Parce que j'avais vraiment besoin de dormir Moi je me réveille hyper tôt vous le savez normalement Et surtout quand je fais des morning routine de célébrité La plupart du temps je me réveille à 5h Donc je valide déjà cette partie là Et du coup ce qu'elle fait en premier C'est qu'elle regarde son téléphone Si elle a rien à faire elle peut rester 2h dans son lit Sur son téléphone à rien faire Et que ça la rend très très heureuse Donc écoutez c'est ce qu'on va faire Pas de problème Je pense que je vais aller ouvrir mes rideaux Parce que sinon je vais jamais me réveiller Bon il est 1h30 Ça fait 1h30 que je suis dans mon lit J'ai respecté les instructions Prochaine étape Qu'est-ce qu'elle fait ? Et bah elle va direct à la douche J'étais étonnée Je pensais trop qu'elle faisait genre du sport Dès le matin comme beaucoup le font Et bah pas du tout On parlera de sport un petit peu plus tard dans la matinée Mais là on va se doucher Elle dit vraiment c'est le premier truc que je fais le matin Il faut que je me douche Donc écoutez allons-y Je suis sortie de la douche Je suis trop trop contente Parce qu'on va passer à l'étape Que j'attendais le plus C'est le make-up Parce que Zendaya Elle a une peau de malade On va pas se mentir Toujours des make-up de ouf J'ai même appris en faisant mes recherches Que ça lui arrivait encore très souvent De se faire elle-même ses make-up Les nappiers rouges etc Parce qu'elle adore ça Et elle se maquille trop 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 bien Elle est trop forte Donc du coup je voulais absolument reproduire un de ses make-up Elle dit que ses étapes skin care avant son make-up C'est hyper important Il faut d'abord qu'elle se nettoie le visage Donc ça je l'ai fait dans la douche Ensuite toner Je vais mettre un toner sur le visage Une crème hydratante Pas trop On pense bien à en mettre dans le cou Je sais qu'on oublie hein On voit la première Et dernier état de sa skin care routine Un J'arrive jamais à l'ouvrir quand j'ai de la crème sur les mains Un baume à lèvres Indispensable pour elle Et voilà Pour le maquillage Elle préfère toujours accentuer les yeux Plutôt que les lèvres Et elle aime bien les make-up assez naturels Donc j'ai essayé de trouver une photo d'elle Avec un make-up naturel Où les lèvres sont hyper légères J'ai trouvé cette photo Et en fait je l'ai choisie Parce que cette photo Elle a circulé Pour moi pendant des années Je pense qu'elle date un petit peu Mais globalement C'est toujours un peu la même chose Qu'elle se fait Mais cette photo Je l'ai vue Genre il y a tellement longtemps Dites-moi en commentaire Si vous l'avez déjà vue On mise tout sur le teint On va faire un petit peu Les yeux Champagne Irisé Et un petit gloss Sur les lèvres C'est exactement ce que j'aime C'est exactement ce que j'aime Pour ce make-up Je suis trop contente de vous dire Que je suis en collaboration Avec Herborian Je suis trop contente Le produit que je vous montre Ça fait des semaines Que j'utilise Et je ne pouvais pas vous en parler Parce qu'il n'était pas encore sorti Ils ont sorti des produits teints Qui sont incroyables Mais vraiment incroyables De toute façon Vous allez voir de vous-même J'ai vraiment le coup de coeur Pour la super bébé C'est un produit Qui va camoufler Vos imperfections Etc Donc c'est un petit peu Comme une bébé crème Celle-ci c'est la version Un peu plus couvrante Et surtout Ça va faire office de soin Ça va vraiment venir Faire diminuer Vos imperfections Quand vous l'appliquez bien sûr Sur le long terme Si ça devient votre produit teint De tous les jours Ça va vraiment soigner ça Et ce que j'aime beaucoup C'est ce qui fait Qu'en fait j'ai eu le coup de coeur Pour ce produit C'est qu'il y a des actions Lissantes et hydratantes Ce qui change Parce que tous les produits Imperfections C'est des produits Qui vous désagent la peau Donc merci mais non merci J'ai vraiment vu la différence Sur ma peau En fait là où ça a vraiment changé Quand je l'ai reçu J'avais un petit peu peur Parce que j'ai plus trop D'énormes imperfections Comme j'avais avant Mais en revanche J'ai toujours des petits boutons Et en fait J'ai vu une énorme différence Avec ce produit C'était vraiment sur mon front J'avais plein 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 De petits boutons Vraiment de la texture Et ça m'a enlevé Toute cette texture Que je détestais sur ma peau SPF 20 Indispensable Vous savez que je suis addicto SPF J'ai pas envie d'avoir des rides Bref j'ai trop parlé Parce qu'en fait Je parle mais on voit pas L'application Il faut vraiment pas en mettre beaucoup Et je l'applique au doigt Moi je fais la teinte claire C'est vraiment ma teinte parfaite Je l'applique vraiment un peu Comme une crème hydratante Parce que ça se fond de ouf Dans la peau Avant Avec mes petites rougeurs La peau du matin Après Peau toute lisse Incroyable Là on voit grave la différence Je vais en appliquer sur tout mon visage On arrête les bêtises Tadam Hyper naturel Et trop beau Si jamais c'est un produit Qui peut vous intéresser En sachant que Quand même Il est aussi adressé aux peaux Qui n'ont pas d'interfection Parce qu'il a vraiment une action Lissante et hydratante Ça vous fera toujours du bien la peau Si vous cherchez un produit Qui est glowy Qui couvre Mais qui est ultra naturel Vous allez trop aimer Vous avez moins 20% Surtout le Cinterborian Avec le code HANDY Et c'est aussi valable d'ailleurs Dans les deux boutiques parisiennes Si vous utilisez mon code A partir de 35€ d'achat Vous avez Deux masques en tissu Offert au choix Et la livraison offerte Donc très très cool N'hésitez pas à aller Checker la barre d'info Et voilà On continue le make-up Sur la photo On peut voir qu'elle a Les sourcils assez travaillés En même temps Elle a des sourcils de ouf Donc moi je pense que Je vais les épaissir légèrement Pour avoir un peu Un résultat similaire Parce que moi J'ai les sourcils hyper forts Je vais mettre Un fard assez neutre Sur toute la paupière Surtout dans le creux Pour commencer Ensuite Je vais prendre Un fard un peu plus foncé Que je vais appliquer Au niveau du coin externe Et je vais appliquer Du coup Notre champagne irisé Je pense que je vais faire Un mix Il ne faut jamais hésiter A mélanger Les fards à paupières Je vais mélanger Les trois irisés Celui-là Celui-là Et celui-là On estompe bien le tout Je vais quand même faire Un petit ras de cils On s'occupe des cernes Avant de mettre Quoi que ce soit d'autre Sur les yeux Un petit peu De gel à sourcils L'étape Très 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 importante Le glow L'highlighter liquide Rare Beauty Et là Il faut se lâcher Il faut un teint glowy Moi je vais être zen d'ailleurs Ce glow Ça y est Ça y est On y arrive On va mettre Un petit peu de bronzer C'est vrai qu'elle a pas l'air D'avoir un teint Ultra contouringé Donc on en met pas trop C'est surtout le blush Qui va venir vraiment Définir un peu ses pommettes Pour le blush Quelque chose de lumineux Clairement Le orgasme de Nars Y'a pas mieux J'ai tendance à l'appliquer ici Pour un effet un peu liftant Parce que ça remonte Les pommettes Mais c'est vrai qu'elle L'applique vraiment Sur toute la joue Donc c'est ce qu'on va faire Et c'est ce qu'il donne Une bonne mine aussi J'adore C'est trop beau Le blush Ça change toute la tête Une touche d'highlighter Dans le coin interne de l'œil Pour encore plus de glow Et de lumière Mes cheveux d'ailleurs Là il va falloir faire quelque chose Mais j'ai faim Comment elle fait pour tenir aussi longtemps Moi j'ai super faim Là le matin Je peux pas faire tout ça Avant d'avoir mangé J'ai trop faim Mascara Ça ça va tout changer Ok touche finale J'ai le produit parfait Je pense C'est sûr Que c'est le produit Qu'elle utilise Et je vous jure Que c'est exactement La même chose C'est l'huile à lèvres De chez Dior Je vais me démaquiller Les lèvres Et voilà Pour le make-up Glowy Trop beau Avant de vous montrer Le résultat En lumière naturelle Je vais m'occuper Mes cheveux Je pense que Je vais me les sécher Me faire genre Un petit brushing Et me les lisser Parce que c'est vrai Que souvent Elle a les cheveux Genre baguettes Et c'est super beau Sur elle Elle a des cheveux Naturels incroyables Attention Mais c'est vrai Qu'on la voit quand même Beaucoup avec ses cheveux Baguettes Et étant donné Que je n'ai pas De beaucoup de naturel Je ne peux pas faire quand même Pourquoi j'ai mis du gloss Avant de me sécher les cheveux Ah ça va me coller partout Et voilà Le résultat A la lumière du jour Le teint Trop beau J'aime beaucoup ce make-up Je ne ressemble absolument pas à Zendaya Mais écoutez On ne peut pas tout faire Maintenant On peut peut-être Enfin passer à quelque chose Que j'attends depuis ce matin Quand même C'est de manger Merci Mais moi j'ai faim Qu'est-ce qu'elle se fait Zendaya Alors apparemment Zendaya N'est pas très petit déjeuner Dans le sens où Elle n'a vraiment pas faim le matin Et en fait elle explique Qu'elle prend quand même Un petit déjeuner Mais à chaque fois C'est son assistante Qui la force On n'a pas la même vie Même si j'avais une assistante Je pense pas qu'elle aurait besoin De me forcer Parce que parfois Elle doit aller travailler Et après elle part Sans rien dans le ventre Donc du coup à chaque fois Tout le monde la force Il faut savoir quand même Qu'il y a sa famille Qui habite chez elle Du coup elle racontait Qu'à chaque fois tout le monde Lui dit de manger le matin Parce qu'elle oublie Parce qu'elle n'a pas faim Même si elle n'aime pas manger le matin Elle est très petit déjeuner Juste elle adore Mais pas pour le petit déjeuner Pour manger ce matin On va se faire Des pancakes Avec du Nutella Et des blueberries Apparemment elle adore ça Donc écoutez C'est parfait Ça me donne trop envie Je sais pas si j'ai déjà fait des pancakes Dans ma vie Je suis en train de réfléchir C'est même pas sûr J'en sais rien Je me rappelle plus J'ai aucune mémoire Quand il s'agit de cuisine Je disparais Je vais chercher mon téléphone Parce qu'il faudrait peut-être Que je recherche une recette 170 grammes de farine 20 grammes d'huile Un oeuf 200 grammes de lait 20 grammes de sucre 20 grammes de levure chimique Oh puis Je suis sûre que j'ai pas de levure chimique J'en étais sûre J'en ai pas J'ai pas envie de sortir Je vais être obligée d'en acheter Bon bah je reviens Je me suis remise en peignoir Parce qu'elle a bien précisé Que quand elle était chez elle Elle ne s'habillait jamais C'est qu'au moment de partir Qu'elle s'habille Elle aime trop être dans des tenues confortables Donc pour ça je la comprends à 100% En vrai je vais tout mettre Direct dans le blender Je suis beurre Alors est-ce que je vais réussir A les faire correctement C'est pas sûr J'ai terminé mes pancakes Est-ce que vous êtes prêts ? Tadam ! Franchement je suis assez fière de moi Même si c'est au 3 derniers pancakes Que j'ai réussi à comprendre comment on les faisait Même s'ils sont pas de la même taille Et pas tous cuits exactement pareil Quand on connait les talents en cuisine On comprend vite que ça c'est un plat réussi On va ajouter du coup Les deux choses qu'elle met Du Nutella Et des blueberries Comment est-ce que ça se présente ? Non mais c'est énorme J'ai hâte de goûter mes pancakes Wouah ! C'est incroyable C'est incroyable Mais les pancakes c'est super bon Je devrais trop en faire plus souvent Mais plus des versions healthy Genre je sais qu'il y en a à la banane Des trucs simples à faire Si vous avez des recettes dites-moi D'ailleurs des pancakes genre healthy C'est trop pratique le blender Genre tu te poses pas trop de questions Franchement c'est vraiment hyper bon Pour un petit déjeuner le matin Ça doit se rendre trop heureux Genre tu te lèves Tu penses à ça D'ailleurs pour ceux qui se posaient la question Sous une de mes dernières vidéos Quand j'ai fêté la chandelière En me sens des crêpes Je vous rassure J'ai acheté jamais Nutella Je sais que c'est pas bon Pour la planète Même pour la santé Je l'avais vraiment juste acheté pour la vidéo Et là c'est les restes Il y en a plus Ne vous en faites pas J'ai terminé de manger C'était très très bon Je vais vraiment manger plus souvent Mais par contre c'est trop En termes de quantité Maintenant on s'habille Parce qu'on doit sortir Est-ce que je vous dis maintenant ? Oui En gros elle a un chien Et elle doit donc le sortir tous les jours Et elle en profite pour se balader Et le truc c'est qu'elle fait pas vraiment de sport Genre de séance de sport Parce qu'elle a tout le temps des entraînements Des répétitions pour son métier Elle est actrice, chanteuse Franchement elle fait tout Elle a tout le temps des répétitions, des trucs Ce qui fait qu'elle a pas besoin forcément de faire des séances En plus quoi Son sport à elle C'est un petit peu de prendre l'air De marcher Et c'est ce qu'on va faire D'autant plus qu'elle a une boisson préférée chez Starbucks Que je n'ai jamais goûtée Donc on va aussi passer chez Starbucks Qu'est-ce qu'on va mettre ? Je vais m'habiller simplement En vrai elle elle aime toujours les tenues confortables Je la vois trop mettre une tenue comme ça Genre avec un sweat Un petit coup de parfum Et let's go Alors j'ai mon petit Starbucks Elle a une demande assez spéciale Je vais vous la lire C'est frappuccino caramel décaféiné Avec du sirop de caramel Et du chocolat au fond du verre Quand j'ai dit ça au mec il m'a regardé Mais il avait envie de me tuer je crois Parce qu'aux Etats-Unis ils font trop de mélanges Des pompes de machin Des nananis Genre ils font trop de trucs En France t'as moins l'habitude quand même Ah oui d'accord C'est bon mais c'est hyper sucré C'est genre là après les pancakes qui étaient là Il en reste pas beaucoup C'était en fait hyper bon Genre le goût est incroyable C'est très froid en revanche Mais c'est très 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 bon Je suis trop contente de cette découverte Ça y est je suis rentrée Et bah franchement J'ai grave passé une bonne matinée Cette morning routine était plutôt cool Je dirais que les seuls trucs qui vont pas trop C'est que pour moi ils se réveillent trop tard Et deuxième chose pour moi c'est un peu trop sucré Genre ça prend un peu toute notre énergie qu'on a pour notre journée Donc je dirais très cool Mais ces deux choses là pour moi ça me convient pas Mais sinon c'était détente Et ça fait du bien Dites moi quelle prochaine célébrité vous voulez que je fasse N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas déjà fait Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi, une le dimanche Ça m'aide beaucoup On se rend pas compte parce que moi la première Je vais pas mentir Youtube il recommande toujours les vidéos de tout le monde Donc parfois tu regardes des vidéos pendant des mois Et t'es pas abonné et tu te rends pas compte Il y a plus de 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés Donc n'hésitez pas moi ça m'aide beaucoup Et ça me fait trop plaisir Et n'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram Le lien est en barre d'infos Comme d'habitude je suis active tout le temps, tous les jours Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz